Le Premier ministre Daniel Cablan de Caen a eu une séance de travail aujourd'hui avec le président du groupe Limax, un groupe tuc. Ce groupe veut investir en Côte d'Ivoire. Il intervient notamment dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'aviation. On fait le point avec Hugues Veblé. Le groupe Limax a créé en 1976, a débuté ses activités par la construction. Aujourd'hui, les activités du groupe turc couvrent plusieurs domaines. L'énergie, les infrastructures, le tourisme, la gestion des ports, des aéroports, la cimenterie. Désireux de s'implanter en Côte d'Ivoire, le groupe a présenté ses différents projets au Premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Nous avons présenté tous nos projets à Monsieur le Premier ministre. En tant qu'investisseur turc, nous sommes très intéressés par rapport aux atouts de la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par investir dans le ciment. Et après, nous avons l'intention d'étendre les travaux par rapport à l'aéroport de San Pedro. Le groupe Limax dirige le consortium d'entreprises du BTP qui, en mai dernier, a emporté l'appel d'offres de 29 milliards de dollars US pour la construction et l'exploitation d'un des plus grands aéroports du monde à Istanbul, en Turquie. La présence en Côte d'Ivoire pour ses premiers responsables marque tout leur intérêt pour un pays à fort potentiel, pays auquel les investisseurs du monde entier sont de plus en plus nombreux.